La note de la Bulgarie 9, 537, mais Eva Serrano réapparaît pour la finale du cerceau et nous pensons qu'elle aura plus de chance qu'au ballon. Elle était sixième, elle avait été un petit peu sous-coté, alors regardons. Il faut dire que le ruban d'Eva est tout récent, puisqu'il a été changé au mois d'août. Le précédent étant jugé trop rapide par rapport au style d'Eva. Et curieusement, Eva Serrano a choisi le folklore australien pour évoluer. Rythme lent. Et maintenant, plus dynamique. Notre manège italien. Lancé de tour. Tiré. Aïe, 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 la petite faute qu'il ne fallait pas commettre. Un ou deux dixièmes en moins. Et là encore. Ah, c'est le frac, cette fois. Ou alors, c'est... Ce sont les nerfs qui craquent. Elle doit être un petit peu fatiguée maintenant, Eva. Très bel équilibre en tous les cas. Ah, ça paraît long. Deux minutes quinze, deux minutes trente d'évolution. Ça paraît long. Pour les individuels, c'est un petit peu moins. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur de son exercice, c'est très très long. Il faut penser à chaque difficulté, exécuter et surtout la réussir. Et c'est pas toujours facile. Elle n'est pas contente, Eva. Et même Mme Atanasova, qui a voulu la réconforter, eh bien, vous avez vu le geste d'Eva Serrano, qui s'est vite retirée. Alain Vernon, vous l'avez au bout du micro. La note d'Eva Serrano ne devrait pas excéder 9,40. Mais que s'est-il passé donc ? Maintenant, tout à l'heure. Mais Eva, je pense, elle est déjà fatiguée. Elle est le plus jeune du grand, d'être plus jeune. Et 9,225, confirmation donc que les trois fautes commises ont été cherchées.